bonjour les investisseurs nous sommes le samedi 14 novembre 2020 et je vous partagez l'analyse de l'or contre le dollar avant de vous partager mon analyse je voulais absolument remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne on a dépassé les 200 personnes donc voilà je voulais vous remercier merci donc ici on voit sur l'or qu'on a fait une 1 2 3 4 5 en jaune qui fait partie d'une plus grande vague d'une une en bleu là on a pu faire le retracement de la grande 2 et puis on espère faire une 2 3 4 5 en bleu donc là moi quand je vois dans la paterne donc la paterne c'est dans la figure de correction on a fait une a on a fait une b et maintenant on va chercher les trois points d'une c'est donc là on irait chercher les 1850 dollars l'once d'or et 1780 dollars et les 1710 dollars donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on irait chercher les 23 points 8 de retracement donc ça fait les 1850 dollars ou les 38 points 2 donc les 1710 dollars attention donc les objectifs normalement d'une 2 sont donc les 50% ou les 61.8 nous le rectangle idéal pour les investisseurs c'est entre les 61.8 et les 78.6 en sachant que avec le cobit on va rentrer dans une grosse crise je pense quelque chose que en europe en tout cas on n'a pas connu en amérique ils ont connu en 2008 la crise des subprimes mais nous on n'a pas connu ça pas vraiment en tout cas donc à cause de cette crise mondiale l'or il devrait justement aller chercher des plus hauts donc il faut savoir que ça soit l'or le bitcoin ou un autre actif quand vous entendez parler aux informations donc que ça soit à la télé à la radio quand tout monde en parle mais c'est vraiment pas le moment d'acheter d'ailleurs quand on a fait ce pic avant c'est que ça le voir on en parlait sur tf1 dans le monde dans tous les médias on parlait de l'or maintenant qu'on nous puisse faire une figure de retracement et qu'on arrive dans des points vraiment où les investisseurs ils vont commencer à rentrer dans dans l'or on va plus en entendre parler on va entendre parler quand quand on va faire notre 3 ici vous allez voir que quand on va arriver au bout de la 3 on va commencer à le voir partout faut acheter de l'or l'or il a fait un x2 ben là on va commencer à vraiment en entendre parler c'est toujours la même chose que ce soit pour l'or que ce soit pour le bitcoin que ce soit pour une action à chaque fois que vous entendez parler à la télé il est trop tard ça veut dire qu'on a pu finir une figure et que à la rigueur vous pouvez vous intéresser à ce marché et regarder pour les retracements et voir où vous pouvez acheter en tout cas n'achetez pas quand tout le monde n'en parle donc là on a fait une abc en jaune donc on a fait la a on a fait la b et maintenant on est seulement occupé de faire la c donc il faut savoir qu'une c généralement elle finit en une deux trois quatre cinq et rarement en abc donc moi je m'attends à avoir vraiment quelque chose de très très long à se dessiner et les trois objectifs pour une abc ou la b elle a été chercher un retracement de 50% ou de 61,8% le retracement de la vague a donc je vais dessiner pour que là j'ai mis un 50% 61,8% on a été chercher pile poil les 50% le marché y a rejeté le cours donc quand on va chercher les 50% et 61,8% là c'est il faut aller chercher donc le retracement de la vague a donc les 100% et les 161,8% et le troisième objectif ça sera les 161,8% de la vague b pour tracer donc là c'est la vague a en jaune les 100% les 161,8% ça nous donne les deux objectifs de la vague a et le retracement de la vague b les 161,8% donc je trace les trois objectifs d'une c'est de cette façon seulement quand la b elle va chercher les 50% ou les 61,8% si on va chercher un autre objectif ce sera pas cette façon de tracer et donc du coup ça nous fait une once d'or à 1850 $ ou à 1780 $ ou alors à 1710 $ et quand on regarde donc sur le grand graphique donc il faut savoir que les grandes figures ont toujours plus d'importance que les plus petites et donc du coup moi les zones où je pense où l'once d'or va certainement s'arrêter ça sera les 23,8 donc l'once à 1850 $ ou les 38,2 donc si on est bien dans une abc comme je vois vous allez voir qu'on va rebondir donc soit à 1850 $ ou à 1710 $ donc là on verra si la figure de correction elle sera finie avec cet abc ou si on va chercher une double ou une triple correction donc ça arrive sur des marchés mais en tout cas le rebond pour le sous des comptes si on est dans une double ou une triple correction on va rebondir à 1850 $ ou à 1710 $ donc l'once j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt